Pourquoi ? Pourquoi le ciel est bleu ? Et pourquoi je n'ai pas le droit de manger des bonbons ? Tous les parents ont eu droit à leurs enfants qui posent cette question du pourquoi à répétition. Mais si ça peut être agaçant à la langue, c'est par contre une super opportunité pour amener les enfants à philosopher des très jeunes. Mais malheureux, infliger Kant ou Aristote à des enfants de 4 ans, c'est criminel ça, non ? Rassurez-vous, aucun enfant n'a été maltraité pour ce tournage. Et pour avoir une bonne idée de ce qu'est la philo pour enfants, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Fille où j'explique tout ça en détail. Ceci dit, bonjour et bienvenue sur EduKey, à vous qui découvrez la chaîne. Moi c'est Pline et je fais de la vulgarisation des sciences de l'éducation et de l'apprentissage. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, on devrait avoir pas mal de choses à partager dans les prochains temps, à commencer par cette vidéo sur la philo pour enfants. Pour commencer, résumons. C'est quoi la philo pour enfants et est-ce que ça vaut la peine d'en avoir dans les écoles ? La philosophie pour enfants, c'est avant tout partir du questionnement des enfants, d'où l'importance du pourquoi, et les faire dialoguer les uns avec les autres. Les enfants, ils se posent des questions comme pourquoi on doit aller à l'école, et ils aiment généralement en discuter, ce qui peut donner lieu à des discussions philosophiques super intéressantes. L'animateur de la discussion philosophique, souvent l'enseignant ou l'enseignante, sera davantage un guide qui va aider les enfants à exprimer leurs réflexions en leur donnant du vocabulaire. Ah là, tu viens de faire une métaphore ! Et en ayant une exigence bienveillante sur la façon dont se déroule la discussion. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple ? Qui veut reformuler ? Traditionnellement, les enfants et l'enseignant forment un cercle. On peut ensuite commencer par lire un texte tous ensemble, puis dire quelles sont les questions que ça nous inspire, avant de lancer une discussion autour de la question la plus populaire au sein du groupe. L'objectif de Matthew Lippmann et Anne-Margaret Scharp, pionniers de la philosophie pour enfants dans les années 70, c'était d'aider les enfants à développer leur esprit critique, leur créativité et leur compréhension de l'autre. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'effectivement, la philosophie pour enfants a depuis ses débuts fait la preuve de son efficacité ? Déjà, de manière anecdotique, la philo pour enfants est présente dans plus de 70 pays et le matériel pédagogique développé par Lippmann et Scharp a été traduit dans de nombreuses langues. En France, une chaire UNESCO est même dédiée depuis 2016 à la pratique de la philosophie avec les enfants, dont Edwige Chirotère est titulaire. De nombreux enseignants et élèves peuvent également témoigner des bienfaits de la philo à l'école. Ce qu'on va évoquer plus en détail dans cette vidéo, ce sont les études scientifiques qui se sont intéressées aux pratiques philosophiques à l'école. Si on s'interroge sur l'efficacité d'un programme comme la philo pour enfants, il est important de se demander ce qu'on mesure. Est-ce qu'on s'intéresse au progrès scolaire des élèves, à leur capacité cognitive, à leur niveau de bien-être peut-être ? En 2004, 2005 puis 2018, différents chercheurs ont publié des revues systématiques et des méta-analyses des recherches mesurant l'impact de la philosophie pour enfants. C'est-à-dire qu'ils ont, pour une période donnée, recensé les articles scientifiques répondant à certains critères, notamment celui de réaliser une mesure de l'efficacité d'une pratique de philosophie avec des enfants et ils en ont en quelque sorte tiré des généralités. Les études de 2004 et 2005 ont couvert la période des publications entre 1970 et 2002, tandis que la méta-analyse de 2018 a couvert la période de 2002 à 2016. Qu'il s'agisse de l'étude de 2004, de 2005 ou celle de 2018, la taille de l'effet moyen des interventions de la philo pour enfants à l'école était de 0,43, soit d'après ce tableau l'équivalent de 5 mois de progrès supplémentaires, c'est-à-dire un impact modéré. Sachant qu'il y a très rarement des effets spectaculaires en éducation, là, d'après ces études, la philosophie pour enfants semble prometteuse. Pour commencer, j'invite les participants élèves à dire leur nom et à dire leur première idée à partir de cette question-là. Est-ce que savoir empêche de croire ? Moi, je pense que les deux vont ensemble. Par exemple, on sait qu'un spectacle de magie, c'est purement scientifique et logique, c'est de l'illusion, mais ça ne nous empêche pas de croire que les magiciens font vraiment de la magie. Je pense que croire, en fait, ça empêche de savoir et savoir, ça peut amener à croire. À mon avis, croire, ça veut dire qu'on pense quelque chose mais qu'on n'en est pas certain, que c'est une hypothèse. Alors que savoir, c'est quand on est certain que c'est ça, que c'est la vérité. Pourtant, toutes les recherches qui ont été incluses dans les méta-analyses ne mesuraient pas la même chose. Vers la moyenne entre 5 pommes et 3 bananes, est-ce que ça a un sens ? En l'occurrence, les études impliquées mesuraient principalement des progrès académiques, généralement mathématiques et compréhension-expression, ou les capacités cognitives des élèves, comme le raisonnement ou l'esprit critique. Et d'après la méta-analyse de 2018, les résultats sont nettement plus importants pour le développement des capacités cognitives des élèves que des résultats académiques. Est-ce si étonnant ? Sachant que la philosophie pour enfants cherche plus spécifiquement à développer des capacités de raisonnement ou d'argumentation, le lien avec les compétences en lecture ou en mathématiques est a priori plus lointain. Donc, ce qu'on choisit de mesurer a un impact sur les conclusions qu'on peut tirer. Mais un problème souvent rencontré avec les programmes qui développent les capacités de raisonnement, c'est que les effets ne sont pas stables dans le temps. Alors, est-ce que ces effets positifs de la philo pour enfants perdurent dans le temps ? Est-ce que, plusieurs années après avoir pratiqué la philo, ces mêmes enfants conservent leur avance sur les tests de capacités cognitives ? Au début, dans mon groupe, on s'est dit que savoir, c'était une certitude. Mais au fur et à mesure, notre pensée, notre opinion a évolué et on s'est dit que savoir, c'était une certitude dans le présent. Par exemple, dans le passé, on croyait que la paire était plate. En fait, ils savaient, ils croyaient. Enfin, c'était une certitude pour eux. Maintenant, on peut démontrer le contraire. Moi, je pense que croire, c'est aussi quelque chose pour nous rassurer. Quelque chose qu'on pourrait penser pour ne pas nous faire du mal à nous-mêmes. Eh bien, il semble que la réponse soit oui. Une étude publiée en 2015 rapporte que, trois ans après la pratique de philo pour enfants, les progrès mesurés à l'époque étaient encore tout à fait d'actualité. C'est également ce qui avait été constaté dans une autre étude publiée en 2007 où, deux ans après l'expérimentation, l'effet alors mesuré de la pratique de philo était toujours présent. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça semble indiquer que les progrès ont été acquis à long terme. On dirait que la philo, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, d'accord. Mais au bout de combien de temps de pratique de philo pour enfants, on peut espérer mesurer un progrès ? Dans la plupart des études, la pratique était répartie à raison d'une heure par semaine et pour des durées variant entre 5 heures et plus de 40 heures au total, réparties sur une ou deux années. La dernière méta-analyse n'a pas trouvé de différence statistiquement significative entre les études en fonction de leur durée. C'est-à-dire que l'effet observé n'est pas proportionnel à la durée de l'intervention. Peut-être que simplement 10 séances de une heure auront sensiblement le même impact que d'en avoir 40. Là aussi, potentiellement bonne nouvelle puisque ce serait plus facile et moins contraignant pour les enseignants de mettre en place des ateliers philo si ça ne doit pas nécessairement se faire sur l'année au complet. Pour moi, on ne peut pas croire sans savoir parce que pour créer des croyances, on s'appuie sur des choses que l'on sait, sur du savoir qu'on a déjà acquis. C'est ce qui va faire passer ce croire-là via des expériences en savoir. Pour moi, le savoir, c'est un croire qu'on a réussi à prouver. L'un ne vient pas sans l'autre. Dans le fond, croire, pour moi, ça nous permet un peu d'espérer. C'est un peu une notion d'espoir. Et quand on espère quelque chose, je pense que ça peut nous permettre de vouloir aller chercher les informations, de vouloir aller vérifier certaines choses qui vont nous permettre d'acquérir du savoir. Décidément, la philo pour enfants semble très prometteuse. Et c'est aussi ce qu'a conclu l'Education Endowment Foundation, un gros organisme qui développe des recherches en éducation au Royaume-Uni après une première évaluation sur 40 écoles pour un total de 3159 élèves. Ils ont montré un effet positif d'environ deux mois de progrès supplémentaires en lecture et mathématiques. Mais, chose importante, les effets étaient nettement plus importants pour les élèves en difficulté. Donc, non seulement la philo pour enfants a des effets positifs, mais en plus, ça va dans le sens de lutter contre les inégalités. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Disons plutôt que c'est à nuancer. Dans cette même étude, très solide dans sa méthodologie, la mesure des capacités cognitives n'a pas détecté un effet positif comme ça avait pu être le cas dans les études précédentes. Donc, si globalement, on conserve de bonnes raisons de penser que la philosophie pour enfants peut avoir des effets positifs sur la réussite des élèves et le développement de nombreuses choses, on a encore beaucoup à apprendre. Une étude de 2019 a par exemple signalé que beaucoup de recherches sur la philosophie pour enfants qui ont montré des résultats positifs avaient des protocoles assez fragiles et ont souvent été menés à petite échelle. L'Education Endowment Foundation est justement en train de mener une nouvelle étude à plus large échelle qui nous permettra peut-être d'y voir plus clair. Et je vous en reparlerai quand ça sortira. Une autre limite soulevée par Siddi Kui et ses collègues est que les choses qui sont mesurées n'incluent généralement que des attributs cognitifs et pas forcément d'autres traits plus sociaux comme par exemple la confiance en soi. Ça s'explique en partie parce que ce serait plus difficile à mesurer mais ils ont malgré tout essayé de le faire. Et leur étude ne montre pas d'effet statistiquement significatif des pratiques philosophiques pour des changements dans ce genre d'attitude. Mais il faudra probablement davantage d'études pour pouvoir en juger en détail. Pour moi, en fait, ça va dépendre du contexte. Donc, quelquefois, notre savoir va nous empêcher de croire mais dans d'autres situations aussi, croire, ça va nous empêcher de savoir parce qu'on va vouloir préférer croire que savoir. J'ai eu l'impression de trouver trois grands thèmes, trois grandes manières de penser. La première, c'était croire et savoir, c'est possible. La deuxième, c'est savoir empêche de croire. Et la troisième, c'était plutôt savoir nous aide à croire ou les deux sont liés d'une certaine manière. Et du coup, oui, finalement, grâce à tous ces exemples, on a réussi à bien développer et ça nous a emmené à des résultats intéressants. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que la philo pour enfants a montré des résultats assez prometteurs pour que vous puissiez être confiants dans le fait que vous formez et pratiquez avec vos élèves et a priori une bonne idée. Après, pour ce qui est de comprendre plus en finesse ce qu'il faut privilégier comme pratique et dans quel contexte sera le plus adapté, il y a encore du boulot pour les chercheurs. Mais si ça vous intéresse et que vous voudriez en savoir davantage à l'avenir, dites-le-moi dans les commentaires. D'ailleurs, en vous abonnant, vous serez sûr de ne pas rater ça. Et si ce qui vous intéresse plus particulièrement c'est le développement de l'esprit critique, sachez qu'il y a plein d'autres pratiques que la philo pour enfants qui s'y intéressent. Avec l'aide d'autres vulgarisateurs scientifiques et esprits critiques, on veut justement sortir une série de vidéos éduquées à l'esprit critique sur ma chaîne et on a besoin de votre aide. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers une autre vidéo qui explique tout ça bien plus en détail. Merci par avance et prenez le temps de philosopher avec les enfants. A bientôt.